Le Shabbat qui vient, Shabbat B'euchalach, porte aussi le nom de Shabbat Shira, le Shabbat du cantique, en référence à Shira Tayam, le cantique de la mer que les enfants d'Israël ont entonné après le miracle de la déchirure de la mer, pour un témoignage de foi et de reconnaissance à Dieu de les avoir délivrés. C'est dire toute l'importance de cette paracha qui traite de la délivrance définitive de l'Égypte, de la constitution des tribus d'Israël en tant que peuple, et d'ailleurs qui va aussi traiter du début de la traversée du désert par les enfants d'Israël. Traversée du désert qui initialement devait durer seulement trois mois, et qui va durer finalement 40 ans. Cette paracha est l'occasion de voir tout l'amour et la sollicitude de Dieu pour son peuple par la multiplication des miracles, tous les plus extraordinaires, les uns plus que les autres, pour leur permettre cette traversée justement du désert dans les meilleures conditions. Mais à ce propos, il y a une question qui se pose. Lorsqu'on relise cette paracha, on se rend compte que chaque fois qu'il y a eu un miracle, auparavant, les enfants d'Israël ont été soumis à une grande souffrance. Déjà au moment où ils arrivent devant la mer, ils se retournent et ils voient que les Égyptiens menaçants s'approchent d'eux. Ils ont eu très très peur et ils ont été pris d'une angoisse folle et ils se sont mis à récriminer devant, à se révolter devant Moshé en lui disant « Mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? » Et puis après est survenu le miracle de la mer. Ils traversent la mer, ils sont délivrés. Trois jours plus tard, ils arrivent à un point d'eau, mais l'eau est tellement amère qu'il n'y a pas moyen d'en boire. Alors, à nouveau ils se révoltent, à nouveau ils n'en peuvent plus et finalement Dieu va dire à Moshé « Jette un morceau de bois dans cette eau, elle va devenir douce. » Très bien. Puis on arrive dans le désert de Sine et là ils n'ont plus rien à manger et ils se mettent à nouveau à se révolter et Dieu va leur donner de la caille qui va monter tomber du ciel et de la manne et du pain céleste qui pendant 40 ans va les nourrir quotidiennement. Puis après, ils vont arriver à Rophidim et il n'y aura à nouveau plus d'eau et à nouveau la révolte et ensuite Dieu dira à Moshé « Tu vas frapper sur le rocher et le rocher va donner de l'eau. » La question qui se pose est « Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas anticipé ? Ne pouvait-il pas faire tout de suite le miracle ? Pourquoi était-il nécessaire qu'auparavant, à chaque fois, les enfants d'Israël soient en proie à une grande souffrance ? » Le Rav Woderman propose ici une réponse d'une très grande actualité. Il nous dit qu'il faut bien voir que les enfants d'Israël étaient à un moment très important de leur histoire. Ils venaient de se constituer comme peuple et ils avaient pour vocation de jeter les bases, les fondements de ce qui serait le socle de ce clan Israël sur lequel se développeraient toutes les générations à venir. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu voulait qu'il s'élève dans la spiritualité. Il faut bien comprendre qu'après 210 ans de persécution et d'esclavage, les bénis Israël n'étaient pas à un niveau très élevé de spiritualité. Il était important qu'ils s'élèvent. Et le Rav Woderman nous dit « Pour s'élever spirituellement, il n'y a qu'un seul moyen. Le seul moyen, c'est l'épreuve. » En hébreu, le « nissaïon ». C'est le nissaïon, c'est l'épreuve qui permet à chacun d'entre nous de s'élever. Et il nous cite le commentaire du Maharal de Prague sur les Pirkei Avot, le Derech Achaïm, à propos de la fameuse Mishnah qui dit qu'Avram Avinu a subi dix épreuves. Le Maharal demande pourquoi fallait-il qu'Avram Avinu subisse de telles épreuves. Et le Maharal répond que le mot « nissaïon » en hébreu, qui veut dire épreuve, est la même racine que le mot « nes », « noun samer » qui est le miracle. Quel rapport entre l'épreuve et le miracle ? De la même façon que le miracle, par définition, est surnaturel, au-dessus de la nature, le nissaïon, l'épreuve, c'est la possibilité offerte à la personne de s'élever au-dessus de sa propre nature et de se modifier, de se transformer en quelque sorte, d'adopter une nouvelle nature. Quand on est en but à l'adversité, quand on est en but à l'angoisse, quand on est en but à la souffrance, on est placé devant un choix. On peut être tenté par le pire comme par le meilleur. Et c'est lorsque, justement, on ne se laisse pas entraîner par des penchants naturels, mais au contraire, on arrive à faire des choses qui sont au-dessus de ce qu'on pensait être nos possibilités, c'est à ce moment-là qu'on se transforme et qu'on grandit, on s'en grandit de l'épreuve. Pour illustrer ceci, nous avons dans notre paracha, justement, un très bon exemple. Lorsque les Béné Israël étaient placés devant la mer, la mer rouge, et qu'ils voient les Égyptiens approcher, les menacer, le texte dit « Va-yire-ou-me-od » Ils ont eu très peur. « Va-yitsakou Béné Israël et L'Hachem » Et les enfants d'Israël ont crié vers Hachem. Rachid fait le commentaire suivant. « Tafsou ou Manout avotam » Les Béné Israël ont adopté la pratique de leur patriarche, à savoir Avram, Yitzhak et Yaakov, qui avaient institutionnalisé la prière. Alors eux aussi, ils ont prié. Très bien. Mais comment comprendre la suite ? Juste après, les Béné Israël se mettent à se révolter, à récriminer de façon très violente, contre Moshe, voire contre Hachem lui-même. Comment expliquer ce passage brutal entre la prière et la révolte ? Le Maharal de Prague, cette fois-ci dans son commentaire sur Rachid le Gourarié, répond à cette question en disant « Le Pshad dans Rachid n'est pas que, disons, prié de manière fervente. Le contraire. Les patriarches avaient ancré en eux le réflexe de prière. La prière était pour eux une sorte d'automatisme. On fait ça machinalement, Arvid le soir, Chacharit le matin, Mincha l'après-midi, mais sans ferveur, sans émotion. Eh bien, c'était ça l'épreuve. L'épreuve était que, lorsque on est devant ce danger, il faut savoir sortir des mécanismes, sortir de la routine, et sortir de sa nature et mettre tout son cœur. Et là, il faut bien avouer qu'une partie du peuple, tout au moins, n'a pas su comprendre le sens de cette épreuve et ont fait simplement une tefila mécanique. Et du coup, cette tefila mécanique ne leur a rien apporté et c'est ainsi qu'ils se sont laissés entraîner à la révolte. S'ils avaient saisi cette opportunité pour mettre tout leur cœur dans leur prière, les choses auraient été différentes. Mes chers amis, nous vivons en ce moment une période de crise, une période d'épreuve, comme nous n'en avons pas connu depuis longtemps, comme l'humanité n'en a pas connu depuis longtemps. Eh bien, il faut prendre conscience que dans cette situation d'épreuve, il y a un double choix et qu'il ne faut pas se tromper dans ce choix. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas capituler, il ne faut pas laisser se dire « bon, on va voir comment les choses vont évoluer, on va écouter ce que nous disent les médias en permanence, et puis on va parfois se laisser aller à l'oisiveté, voire parfois à des comportements nuisibles et méchants. » C'est exactement le contraire. Il faut bien comprendre que nous sommes dans la main d'Hachem et que cette opportunité, cette épreuve est quelque part une occasion de nous élever au-dessus de nous-mêmes, surtout ne pas rentrer dans la routine. Il faut aller au Betta Knesset, il faut aller prier, faire l'effort de prier à 10, dans un minyan, dans un quorum, mais faisons bien attention à ce que dans notre tefilah, ce ne soit pas simplement une sorte de moulin à prière, des mots mécaniques que nous disons en pensant des fois complètement à autre chose. Il faut que chaque mot, chaque mot compte, il faut que nous mettions tout notre cœur, toutes nos pensées, toutes nos ferveurs dans chaque mot de la prière. Et de la même façon, investissons-nous dans l'étude de la Torah, chacun à l'autre niveau, on peut toujours faire plus que le niveau dans lequel on se trouve. Multiplions les bonnes actions et surtout, surtout, n'oublions pas que tout en respectant le principe de la Ishtaglout, des efforts naturels, le respect des gestes barrières, les vaccinations et tout ce que nous disent les hommes de science et les pouvoirs publics, n'oublions jamais que cette épreuve nous est envoyée par Hachem. Chiviti Hachem, le nekdi Tamid. J'ai toujours devant moi, pas un instant où je n'ai pas devant moi la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est en Akkadosh Baruch Hu que je mets tout mon espoir et que je lui demande de tout mon cœur de mettre fin à ce cauchemar et que nous reviendrons